... L'ancien faïence qui Jules Berlingue à Blonnes-sur-Mer se porte acquéreur dans la manufacture de la higonière à Quimper. Cette porte ne sera conclutisée qu'en 1917 en raison de guerre. Le 19 avril 1915, Jules Berlingue est mobilisé au 13e régiment d'artillerie automobile à Paris. Il est affecté à l'état-major comme chauffeur pour un général. Cette situation lui laisse beaucoup de temps libre qu'il met à profit pour mener des études et des mises au point de mode opératoire à la Manufacture Nationale de Céramique de Sèvres sous la direction de Gaudin, chef de fabrication. Cette période est marquée par de nouveaux acquis technologiques telles la fabrication des têtes de poupées en porcelaine pour Blonnes-sur-Mer et la mise au point de la production des grès hauts d'état pour Quimper. Concernant la production des grès, Gaudin remet au bout du jour une technique particulière. Il s'agit d'un procédé de cloisonner réalisé pour empêcher les haineaux colorés qui en demandent les pièces de se mélanger. Ce cloisonnage à base d'oxyde de manganèse est posé grâce à une poire en caoutchouc se terminant par un tube, d'où son appellation de décor tubé. Ce procédé de décoration est très ancien, c'est la technique du barolet. Cette technique reviendra le jour à la fin du 19e siècle et connaîtra un développement important au début du 20e siècle. Théodore Dek, nommé directeur de la Manufacture Nationale de Sèvres, l'utilisera tout comme Louis Lachenal, Ernest Carrière ou André Maté. On peut également mentionner les haineaux de Longueu qui se caractérisent justement par cet emploi du décor cloisonné. A Quimper, cette technique de décoration aura deux destinations qui évolueront en parallèle, le décor broderie et les gréaux détails. C'est à Charles Frottmann que nous attribuons les premières réalisations au décor broderie. D'abord employé comme décorateur à la faillancerie de la Bâthlène à Boulogne-sur-Mer, il donne sa démission en mars 1920 pour venir travailler à Quimper pour Géberling, qu'il connaît bien depuis sa démobilisation en 1918. Grâce à la redécouverte d'un certain nombre de ces cahiers d'atelier dans les archives personnelles de Jules Berling, nous pouvons rattacher les premiers éléments concernant le décor broderie à l'année 1920. A travers ceci, nous nous rendrons compte du temps passé pour réaliser certains décors. Il faut approximativement entre 7 heures et 15 heures de travail et souvent plusieurs paires de main pour agrémenter une pièce. Le personnel de l'atelier dédié à ce décor est relativement important à l'époque. Au total, 11 personnes sont mobilisées pour un effectif concret de l'entreprise, approchant la centaine de salariés. Au début des années 1920, les productions de la faillancerie sont d'abord très orientées statistiquement vers la reconstitution de décors anciens, orientaux, ou oiseaux de paradis par exemple, ou arts déco, très en vogue à cette époque. Les pièces réalisées dans le goût oriental accueilleront les premiers décors perlés, mais dans aussi métalliques en robe et réhaut d'or ou de platine. Les principaux clients sont des grands magasins parisiens, tels le Crintan, le Bon Marché ou les nouvelles galeries auxquelles il convient d'ajouter des présences régionales comme Royan, France ou Riella. Cependant, le décor broderie, comme son nom l'indique, n'est pas seulement le développement des techniques originales. Le relief fait imite parfaitement les broderies du costume reton, les pièces réalisées étant richement décorées d'une multitude de motifs, vues, déplacements, manches, poifs, etc. Dans le cadre des habits traditionnels de Bretagne, nous pourrons occulter le travail de René Dupreston, collaborateur de la faïencerie en bio, près de son ouvrage, Le costume reton. Une infinité de décors a été réalisée. La bordure est en souvent identique, le motif central est dessiné au goût du peintre selon des modèles pré-établis. La broderie du costume d'Igoudin sera la plus représentée, avec ses plumes vants, ses galans, un top, corchasse ou ses radennes et palmiques. À part des décors 708 et 306 qui étaient figés, il n'existe que peu de représentations dans les catalogues commerciaux de l'époque. À partir de 1942, chaque peintre se voit attribuer une signature reprenant la première lettre du nom de son chef d'athlée. En ce moment, d'abord, Pierre Poquet, fils d'ailleurs d'actique de Kémenévin, il entre en apprentissage à la manufacture en 1924. Il se spécialise dans le décor broderie et connaît les débuts de la production des grédards au bêta. C'est à Pierre Poquet que l'on prend principalement les décors inspirés des broderies, des costumes et particulièrement celles du pays qui est là. D'ailleurs, le musée concerne toujours le morceau de Glastron qui inspirait ses créations et qui est exposé dans une dessin. Second personnage important dans l'interprétation des broderies de son faïence, c'est Jean Caire. Nous lui devons de nombreux scouts décorés aux égaux posés à la goutte, d'une technique parfaite. Il fut également le créateur des décors qui devaient en marche, fond jaune, qui quitte la faïence hier en 1968, achetagée de 65. Certains artistes se sentent également inscrivés des costumes, d'éléments de costumes pour leur création. Nous pouvons mentionner Georges Grisson, qui fut l'un des tout premiers à envoyer ces motifs, ainsi que René qui vit dès 1923. Robert Michaud-Bernès a quant à lui réalisé des groupes de danseurs pour la manufacture en bio avec une rigueur ethnographique qui ne sera malheureusement pas toujours respectée dans le temps. Mathuram et eux ne nous montra pas d'aborder ce sujet également. Plus récemment, Patrice Lugénèque réalisera en demi-froid une série de pièces inspirées des coiffes au sein de la faïence hier en Breton et dans l'atelier du musée de la faïence. Le décor bretri va connaître un succès considérable de 1920 à 1980, donc pratiquement tout le siècle, date à laquelle la dernière pièce sera exécutée par Malou Calvez. Malheureusement, son départ en retraite signifie aussi la perte de la technique au sein de la faïence hier. A Dieu donc, décors perlés, palmanes, fougères, chaînes de lit ou dents de scie, sont tous ces motifs ornementaux issus du costume réalisés en relief à la poire et qui représentent si bien, jusque dans ses couleurs, le travail du texte. Ainsi, la richesse du costume breton, et ce qui est à travers les siècles, est née d'une iconographie qui n'a cessé d'inspirer artisans et artistes qu'un hommage leur soit rendu ici. Je tiens à remercier pour l'élaboration et le montage de cette exposition Jérémie Barroquier, mon assistant, et Marine Medellet pour son efficacité. Le travail effectué n'a pu se faire sans l'aide et les prêts de Pascal Jarouen et son école de broderie, Alain Lomère de la Vaux-Grande-Nurie et Migné Délèque pour ses conseils à viser. Un grand merci également à tous les collectionneurs fidèles qui nous ont confiés un certain nombre de leurs trésors. Merci enfin à l'équipe de Soro pour l'élaboration du catalogue de l'exposition et la mise en valeur des superbes touchés de Bernard Galéron. Merci à tous. Merci.